Génération Éco Sea Shepherd France On a fait cette interview en visio, pour ceux qui ne connaissent pas Sea Shepherd France, c'est une ONG internationale pour la protection des fonds marins et la biodiversité Avant de lancer cette interview, deux choses La première, je vous encourage à lire le très bon livre de Lamia Essem Lali qui est la présidente de l'ONG en France, qui a écrit un livre sur Paul Watson, le créateur de cette ONG Sea Shepherd, le combat d'une vie aux éditions Gléna Et la deuxième chose je dédie en fait cet épisode qui est un peu un hommage à mon beau-père, Philippe qui est donc décédé ce 25 mars dernier un pêcheur amoureux et passionné de la mer et de la pêche en kayak et en est à pied c'est lui qui m'a fait découvrir donc cette ONG que je suis maintenant aujourd'hui avec grand intérêt Merci à lui et bon podcast à tous Bonjour Elodie, merci en tout cas pour cette interview donc à distance Est-ce qu'il est possible de nous raconter un peu ce que c'est que Sea Shepherd justement ? Bien sûr Sea Shepherd c'est une ONG internationale ONG de protection des océans qui a été fondée en 1977 par le capitaine Paul Watson qui était le plus jeune cofondateur de Greenpeace donc il quitte Greenpeace en 1977 et il fonde la Sea Shepherd Conservation Society donc Sea Océan Shepard Berger donc les bergers de la mer Au début c'est un mouvement vraiment d'anti-braconnage d'où l'action directe puisque ça c'est vraiment l'ADN de Sea Shepherd c'est l'action directe et ensuite depuis quelques années on va sur des campagnes qui sont aussi plus sur accès sensibilisation médiatisation et autres comme l'opération Dolphin by Catch qu'on a menée cet hiver sur les côtes atlantiques françaises où on n'intervient pas physiquement dans le sens où on ne va pas empêcher les pêcheurs de travailler puisque ce qu'ils font c'est légal mais on va alerter l'opinion publique les médias les politiques sur l'impact en fait de cette pêche donc ça c'est un autre aspect voilà et ensuite on fait bien entendu grâce aux différents groupes locaux qui existent en France on fait le lien entre les actions en mer et ce qui se passe également à terre informer sensibiliser le public donc voilà pour résumer Très bien merci et donc vous êtes coordinatrice locale donc du groupe toulousain en quoi ça consiste exactement ? Alors un groupe local il a pour mission comme je l'ai dit de faire le lien entre ce qui se passe ce qui se passe en mer et ce qui se passe à terre il y a une dizaine de groupes locaux en France ça va c'est assez variable parce qu'on peut organiser des nettoyages on peut aller faire de la sensibilisation des interventions scolaires c'est également l'organisation d'événements donc ça peut être avec des stands dans des salons comme le salon bio voilà des événements comme ça aussi des stands pour des sur des sur des concerts faire ce type ce type d'événement être au contact en fait du public et puis informer toujours informer sensibiliser faire un petit peu le lien en plus de ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux et autres c'est un échange privilégié les bénévoles des groupes locaux sont pour la plupart partis en campagne peuvent raconter aussi leur propre leur propre expérience etc vous êtes aussi bénévole vous n'êtes pas salarié on est tous bénévoles en fait il y a au sein de l'association Sea Shepherd France il y a une salariée entre guillemets c'est la mienne la présidente de Sea Shepherd France toutes les autres personnes au sein de Sea Shepherd sont bénévoles que ce soit les coordinateurs ou les bénévoles membres des groupes locaux d'accord ok donc là tout à l'heure vous avez parlé de l'opération autour des dauphins qui est assez choc comme beaucoup d'actions vous avez déjà eu des retours quand même politiques des prises de conscience pour la protection des océans ce genre de choses quand on leur en parle aux politiques ils sont tous très concernés par le sujet ça c'est sûr il y a eu en fait là c'était la troisième année la troisième campagne Dolphin by Catch la première année les pêcheurs disaient pas grand chose parce que bon ils se disaient qu'on faisait une petite campagne comme ça et en fait là ils ont compris que là c'est la troisième campagne ils ont compris qu'on allait rester et qu'on continuera à alerter l'opinion publique jusqu'à ce que de réelles mesures soient prises à ce jour le gouvernement parle d'un plan d'action de protection des cétacés c'est des mesures qui sont absolument pas efficaces c'est par exemple la mise en place de ces fameux pingers les répulsifs acoustiques qui déjà ne fonctionnent pas puisque nous on a une vidéo justement d'un chalut équipé de pingers qui remonte qui remonte un dauphin donc ça ne marche pas et puis il y a une dimension aussi morale éthique philosophique à prendre en compte c'est que vouloir chasser un prédateur naturel espèce protégée qui plus est de son lieu de vie est complètement insensé et on continue à aller vers une destruction du vivant une destruction des écosystèmes etc donc c'est absolument pas des mesures qui sont qui sont qui sont valables quand on parle nous d'interdiction de la pêche non sélective on nous prend pour des on nous prend pour des fous pourtant c'est en effet ce qu'il faudrait pour préserver pour préserver les dauphins mais d'autres espèces qui sont aussi victimes de de captures non ciblées d'accord alors Paul Watson se fait très discret c'est vrai qu'on on le voit rarement ou en tout cas dans très peu de portables vous avez eu l'occasion de le rencontrer déjà ? alors non parce que moi quand j'ai rejoint Sea Shepherd il venait juste de quitter de quitter la France alors il se fait discret en fait aux Etats-Unis non puis on peut voir sur sa page Facebook il est très actif sur les réseaux sociaux il est très actif c'est qu'il ne peut plus voyager parce qu'il est sur la liste rouge d'Interpol donc il ne peut plus voyager mais il est il est très actif il participe à des événements aux Etats-Unis en France en Europe voilà c'est sûr qu'on le voit qu'on le voit moins physiquement mais on relaie de temps en temps ces publications il reste il reste il reste actif oui ça reste quand même la tête pensante si on peut dire quand même c'est le oui c'est le c'est le fondateur c'est le fondateur de l'ONG oui tout à fait donc ça a plus de 40 ans c'est ça ça a été fondé voilà en 77 en 77 d'accord bon alors moi j'ai une question que je pose régulièrement à mes invités c'est est-ce que vous pensez que les futures générations auront un peu cette fibre éco éco-responsable écologique et tout ça ben là en fait on est en train de faire cette interview en pleine crise sanitaire du coronavirus donc c'est quelque chose que tous ces jeunes vont enfin vivent actuellement il ne faut pas oublier d'où elle vient cette crise sanitaire qu'est-ce que le coronavirus comment il arrive à nous c'est une zoonose c'est-à-dire une maladie qui est transmise d'un animal vers l'homme et là c'est un animal sauvage il y a un lien qu'il faut impérativement faire c'est celui de comment une pandémie arrive et en fait c'est quand on va détruire un écosystème quand on va attaquer la faune sauvage quand on va lui réduire son son espace de vie quand on va en fait aller chambouler un ordre qui était naturel et tout ça on va se mettre en danger nous puisque c'est comme ça qu'arrivent les pandémies et quand on reprend un petit peu d'ailleurs dans l'histoire que ce soit le règne animal sauvage ou si on parle aussi de tout ce qui est élevage intensif c'est les plus grosses pandémies on a la grippe aviaire on a la grippe porcine on a la vache folle on a le sida et là on a le Covid-19 qui est un micro-organisme qui met à genoux les plus grandes puissances donc il faut être très humble et j'espère que les jeunes vont faire ce lien j'espère qu'ils vont vraiment comprendre ça que ce qui nous arrive c'est pas parce que c'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça c'est arrivé parce qu'on l'a provoqué et c'est un discours qui est assez dur à entendre il y a des personnes notamment Trump qui parlent de virus chinois mais en fait on est tous responsables le Covid-19 arrive de Chine mais il y a des pandémies qui sont arrivées des Etats-Unis du Royaume-Uni d'Europe voilà donc la question n'est pas de se dire à qui la faute de ne pas cibler quelqu'un parce qu'on est tous responsables donc forcément on espère que ce message va passer là au niveau des médias on est en train de transformer la crise sanitaire en crise économique donc essayer de sauver la bourse et autres c'est peut-être positif pour certains secteurs et certaines personnes qui en effet ont besoin de vivre et donc d'avoir un salaire à la fin du mois et donc d'avoir un travail mais si on continue à saccager les forêts à saccager les océans ça ne servira absolument à rien et il faut impérativement que comment dire que les les intérêts écologiques passent avant les intérêts économiques si on n'a pas ça on n'ira nulle part l'océan il ne faut pas oublier c'est plus d'une inspiration sur deux c'est-à-dire que quand on prend ces inspirations-là on en doit plus d'une sur deux à la vie marine donc ça c'est assez c'est assez précieux c'est le principal puits de carbone les scientifiques des Nations Unies s'accordent tous pour dire qu'en 2048 on aura vidé l'océan donc ces fermetures mondiales de toutes les pêcheries plus de poissons donc ça ça va forcément créer une crise économique puisque bon plus de poissons plus de pêcheurs plus de poissonneries voilà et c'est surtout on aura désenchanté le monde aussi parce que plus de poissons c'est plus de dauphins c'est plus de baleines c'est voilà c'est pas un monde dans lequel on a forcément envie de vivre et puis d'un point de vue écologique et sanitaire ce sera absolument dramatique et ce qu'on vit actuellement c'est rien par rapport à ce que ce sera en 2048 si on prend pas les mesures adéquates maintenant voilà surtout qu'on voit si on suit les bons canaux parce qu'il faut suivre les bons canaux de communication mais que l'avantage de ce coronavirus c'est la nature reprend ses droits on voit très bien avec les canaux de Venise qui redeviennent plus clairs les émissions de CO2 qui ont fortement chupé les oiseaux qui chantent en ville qui chantent en ville les oiseaux à mon avis ça faisait longtemps qu'ils ne s'étaient pas entendus complètement c'est vrai non mais effectivement les générations futures il faut qu'elles prennent aussi conscience de tout ça aujourd'hui et je pense que grâce si on peut dire ça comme ça au coronavirus ça peut peut-être les aider après il faut que les politiques derrière puissent aussi prendre conscience de tout ça Sea Shepherd où est-ce qu'on peut retrouver il y a le site internet les réseaux sociaux tout ça on peut faire des dons il y a le site internet pour tout ce qui est information il y a également le site de la boutique en ligne donc là c'est si les gens souhaitent porter nos couleurs c'est des articles de soutien donc ça nous aide à financer les campagnes donc ça c'est assez c'est important de le savoir aussi on a ensuite les réseaux sociaux Facebook Insta Twitter voilà les réseaux classiques et là on est également sur une plateforme qui s'appelle Factio donc factio.org on a lancé une une pétition cette semaine pour que la France interdise l'accès enfin les eaux françaises aux navires usines qui sont en train de piller le golfe de Gascogne voilà alors que pas mal de navires de pêche sont confinés et doivent rester hackés ces navires usines il n'y a pas de confinement pour eux et ils pillent complètement en l'occurrence le golfe de Gascogne et on va lancer aussi après d'autres pétitions puisqu'on profite de ce confinement pour travailler sur des sujets qui sont très chronophages habituellement les les personnes qui travaillent sur sur les publications sont aussi les bénévoles qui sont sur le terrain et parfois quand on travaille à la fois le fond et la forme on n'a pas toujours le temps de travailler sur vraiment des sujets de fond assez chronophages donc voilà sur cette plateforme on va publier dans les les jours et les semaines qui viennent pas mal de pétitions d'informations et autres les articles les plus développés ce sera en effet sur le site internet et après tout ce qui est info en temps réel entre guillemets ça sera sur les réseaux sociaux classiques Facebook Insta et Twitter d'accord parfait super merci beaucoup Elodie comme ça ceux qui ne connaissent pas encore l'ONG vont en connaître davantage et puis n'hésitez pas effectivement à soutenir moi-même depuis quelques mois déjà j'ai ma petite casquette très bien c'est assez souvent voilà merci beaucoup merci merci beaucoup merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?